Bonjour, c'est Noël Clément qui est avec vous pour vous présenter le Market Inside avec la clôture des marchés européens. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 juillet, vous avez le rappel légal ici en incrustation et on va tout de suite démarrer sans plus tarder justement sur cette séance qui a été quand même assez étonnante, surtout en fin de séance. On va commencer par la clôture justement pour le CAC 40 qui clôture en baisse de 1,21% à 4921, 0,1% en dessous de 5 000. Et puis vous avez le DAX qui lui confirme sa baisse en dessous de 12 500 puisqu'il clôture en légère baisse de 0,12% à 12 480, 80, 80, 80, 80, 40, voilà. Et donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire tout simplement qu'à partir du moment où nous avions eu aujourd'hui une hausse importante, on s'attendait à avoir une réaction enfin positive pour pouvoir renverser le marché. Et en réalité, plutôt que d'avoir un renversement, nous avons eu même un signal de vente puisque lorsque nous avons justement une hausse et qui est retournée justement par les vendeurs, et bien généralement ça génère des mèches hautes et ces mèches hautes sont généralement vendeuses. On va le voir tout à l'heure justement, pas simplement que sous les yeux, ici on a le S&P en weekly, mais là aussi on a une mèche haute évidemment, mais on l'a aussi en séance intradée. Alors déjà au niveau fondamental, pourquoi donc on est parti à la baisse ? Déjà un erratum par rapport à hier, c'est vrai qu'avec tous ces chiffres à un moment donné on perd la tête, le nombre de décès évoqués hier c'était donc bien 5 500, d'accord ? D'ailleurs aujourd'hui le nombre de décès dans le monde qui a été relevé, et bien on arrive donc toujours à des chiffres qui sont quand même très importants, puisqu'on est à 5 518, hier c'était 5 515. Par rapport aux Etats-Unis, alors qu'est-ce qui a déclenché actuellement cette blesse que l'on est en train de vivre en direct, c'est ce qu'ils cherchaient de toute façon depuis des jours et des semaines. Il y avait donc comme des coups de boutoirs qui étaient envoyés sur le marché, et forcément à chaque fois le marché se raccrochait à la parole des banques centrales, au flux financier, mais à un moment donné il faut quand même revenir à la réalité, puisque à force d'être décorrélé, à un moment donné il faut quand même bien se dire que la vie réelle, elle existe. Elle n'est pas simplement donc au travers de billets, soit en dollars, soit en euros, soit en yens, soit en ce qu'on veut, mais elle existe au travers de véritables personnes, et je crois que c'est vraiment ça qui inquiète le marché, puisque aux Etats-Unis, nous avons eu 60 000 nouveaux cas de Covid qui ont été répertoriés hier, qui est donc la plus forte augmentation jamais enregistrée en une seule journée. Au niveau de cette deuxième journée consécutive, il y a également un nombre de décès très important, qui a augmenté de plus de 900 personnes. Hier je parlais justement de la perte de contrôle au Brésil, pour reconnaître que la perte de contrôle est également visible aussi aux Etats-Unis, sauf qu'aux Etats-Unis, on n'en parlait pas, et forcément à un moment donné, il fallait bien se dire qu'on allait, forcément le payer, la Californie et le Texas ont chacun enregistré une augmentation record du nombre de nouveaux cas de décès. Alors la seule chose positive aujourd'hui, c'est du côté des statistiques, c'est d'ailleurs ce qui a porté le marché à la hausse, ce qui l'a déclenché violemment, et on le voit donc au niveau du graphique de droite sur le S&P 500, on l'a en H4, et bien ce mouvement qui est parti à la hausse sur cette mèche, on le verra tout à l'heure en 15 minutes, et bien ce sont les demandes d'allocations de chômage qui s'étaient levées à 1,314,000 alors qu'on attendait 1,375,000. On revenait en dessous sur les demandes continues, en dessous de 20,000, on est à 18 millions à peu près, 18 millions pardon, on était en dessous de 20 millions, vous voyez là encore là, cette fois-ci, donc c'est pas en millions, c'est en milliers, donc il s'agit bien, donc auparavant on était à peu près à 20 millions de demandes continues, maintenant on est à peu près donc à 18 millions, ça reste de toute façon quand même une demande donc sans précédent du nombre de chômeurs. Alors, côté S&P, et bien nous avons sur la gauche l'1 S&P en weekly, donc demain, dernière journée de la semaine, et voilà ce que l'on a en weekly, c'est pas beau ! Alors bien sûr, ça ne suffit pas donc à retourner tout à marché, mais déjà là, déjà avec ces clusters justement donc de ces bougies, on avait déjà ici à cet endroit, une couverture en nuage noir sur le S&P 500, par la suite, et bien on a évolué, on va dire en crabe, en essayant de revenir au moins sur le médian, vous voyez, en fin de compte, c'est le médian donc de cette bougie rouge là, qui fait résistance, et là aujourd'hui, et bien nous sommes en train donc de faire une étoile filante, mais comme la semaine n'est pas finie, il reste encore la journée de demain, ça peut changer évidemment, on est habitué avec le S&P, enfin en tout cas avec le marché US, mais quand on regarde donc au niveau de la DX, vous connaissez un petit peu ma façon de faire, et bien tout est confondu, la DX est complètement repassée en dessous de 25, qu'avec le DX+, on n'a plus aucun signal, il n'y a que le MACD qui reste encore positif. Et donc quand on regarde à droite, justement, il y avait une recommandation qui avait été faite, c'était hier je crois, ouais je crois que c'était hier, puisqu'aujourd'hui donc c'était le Dow Jones, qui proposait donc de vendre le S&P entre 3161 et 3149, donc maintenant la recommandation donc elle est passée bien évidemment, donc les clients XTB en ont profité j'espère, le stop loss avait été mis à 3202, donc au-dessus des récents, enfin des récents sommaires, au-dessus du retracement de 88,6, puisque c'est un niveau également clé, et je m'étais permis de dessiner également une structure en épaule, tête épaule, ici l'épaule de gauche, ici la tête, et ici l'épaule de droite, d'ailleurs c'était donc au niveau de l'épaule de droite que l'on vendait, pour donc shorter le marché, et quand je vous disais qu'on dérivait la plupart du temps, 80% du temps, ben oui on dérive, et 20% du temps on est en directionnel, là on n'est pas déçu, c'est vrai que c'est toujours un problème, c'est que si on ne se positionne pas avant, quitte à mettre des stops et donc de rentrer après, ben on n'est pas dedans, parce que quand c'est tombé, eh bien c'est un peu compliqué, à moins que de mettre un ordre de short par exemple, je ne sais pas, là, enfin c'est un peu au milieu de nulle part, il vaut mieux donc viser quand même des sommets pour rentrer en short, et là donc on a cassé la ligne de coup, de cette structure en épaule, donc la ligne de coup elle est un peu oblique, mais il faut qu'elle soit haussière, pour qu'elle soit de façon idéale, et là maintenant on va se poser la question, donc comment ça va se passer, normalement on devrait avoir un backtest, pour revenir en dessous, donc là on est actuellement à 3115, on devrait revenir sur 3130, pour backtester, donc il faudra voir, maintenant l'objectif, premier objectif, la première cible est à 3086, et la deuxième c'est sur l'apex, du triangle qui a été cassé, qui est à 3032, vous voyez également, je parlais également d'un triangle, lorsqu'on le casse très tard, dans ce mouvement, puisqu'on a normalement de casser un triangle, normalement à 75%, l'idéal soit c'est de le casser ici, on l'a cassé vraiment tard, dans le dernier quart, et voilà ce que ça donne, bon bref, au niveau du weekly, donc on l'a vu, on va passer en daily justement, pour voir si on a une information, qui pourrait donc nous servir à quelque chose, l'information, je vous l'avais déjà servi hier, comme quoi en daily, et bien on est venu se cogner sur le bb sup, la bande bollinger supérieure, et puis là forcément, l'enchaînement, et bien c'est d'avoir ici, on voit on a un avalement baissier, il n'est pas de bonne facture, puisqu'il est normalement un avalement baissier, il doit être donc en haute tendance, on voit que là, il le fait donc sur la bougie précédente, qui elle n'est pas en haute tendance, mais il devrait y avoir donc normalement un effet, allez on va passer sur le CADCHF, qu'est-ce que c'est cette bête, c'est une paire de devises mineure, donc c'est la devise canadienne, donc contre le franc suisse, et donc nous l'avons étudié avec les clients d'XTB, déjà en regardant en weekly, on voit que la paire de devises, elle est très baissière, il n'y a même pas de consensus à avoir, c'est tellement visible, il n'y a même pas besoin d'avoir de moyenne mobile, mais bon, quand même, avec les moyennes mobiles, on voit qu'avec la 144, on commence à la connaître, elle est en orange, et bien elle est terriblement baissière, la 55 elle est en dessous, donc elle confirme bien que l'ensemble est très baissier, et puis depuis on nous a eu un vrai décrochage, alors ce décrochage, il était dû à quoi ? Il était dû à un triangle, je vous le dessine, on ne l'avait pas dessiné d'ailleurs, que les clients n'auront pas pu le faire, tout à l'heure, il s'agit d'un triangle symétrique, un peu comme la différence avec le triangle symétrique sur les indices, on peut le dessiner comme ça, c'est pas grave si on coupe les mèches, voilà, comme ça, là, à partir du moment où on sort, il serait mieux le dessiner comme ça, voilà, c'est beaucoup mieux, voilà, impeccable, voilà, on y est, donc quand on sort, on sort vraiment, quand on regarde le triangle, je ne dis pas que c'est à la moitié, mais un peu plus que la moitié, au niveau de ce premier impact, deuxième impact, on réagit à la hausse, là ici, on traverse un peu, mais quand on tombe, on tombe vraiment, là on a un vrai directionnel, quand on regardait justement la différence avec le S&P tout à l'heure, on voyait bien qu'on a vraiment un peu hésité, quand on est monté, on est monté très timidement, là, on y va carrément, bon, et, en weekly, ce que l'on peut voir, c'est que, quand même, cette baisse, donc, elle est momentanément arrêtée, à partir du moment où nous avons donc des BSUB qui arrêtent de diverger, donc notamment ici, donc on regarde donc la verticale, je la tire comme ça, regardez, comment c'est facile, non, je plaisante, la bourse n'est pas facile, elle est très difficile, mais voilà, donc à partir du moment où on arrête de diverger, eh bien, on a un arrêt de baisse, et donc on a eu après une réaction à la hausse, et au niveau de la Dx, on voit qu'effectivement, donc la tendance sur le Dx et le Dx, le Dx-, donc baisse, il arrête donc de donner sa direction, on va passer en Dx, pour voir si, effectivement, on peut avoir donc des informations supplémentaires, et en réalité, ce que je m'étais permis de faire, tout à l'heure, c'était donc un trend, pour moi, donc cette partie-là, donc c'était une anomalie haussière, ou un bull trap, donc un pire et j'acheteur, et ce qui fait qu'en réalité, donc on est monté donc au-delà d'un niveau qui normalement n'aurait pas dû exister, ce qui est important de voir, c'est que nous sommes en train de jouer sur la base au niveau de ce trend, et on l'a cassé ou pas, mais ce qui est intéressant surtout, c'est quand on regarde à droite, ce que vous avez ici dans ce rond-là, et bien vous l'avez ici en pleine page, vous l'avez en pleine page, ce que vous avez à gauche, vous l'avez là, et en réalité, donc ça correspondrait plus à un triangle rectangle, donc baissier, et lorsque l'on a fait l'étude avec les clients, donc en H4, et bien on a pu voir qu'effectivement, on aurait une opportunité, alors on peut la faire bien sûr maintenant, c'est sûr, on peut le faire au marché, si on croit la cassure, maintenant, si vraiment on veut avoir une certitude de cassure, et bien les 0,69, là symbolisés ici par ce mont rond en orange, et bien permettraient donc de valider cette baisse, et c'est effectivement qu'on casse, à la baisse, et bien nous aurions un premier objectif, qui serait aux alentours des 0,67, 0,54, pourquoi donc cette zone-là, tout simplement, c'est la projection du triangle rectangle à la baisse, déjà, ensuite, avec les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci, donc on a un premier retracement, d'extension à 27,2, celui-ci ne marche pas, ou on peut s'arrêter, backtester, revenir, ça peut être intéressant, peut-être de vendre une partie ici, pour revenir sur la ligne de coup cassé, et après repartir à la base, mais surtout, on a une extension à 61,8, et qui correspond également, à des réactions haussières, qui se sont passées, aux alentours, donc c'était à quelle époque, c'était en mars 2020, on a eu des réactions haussières ici, un impact, deux impacts, donc globalement, ça peut être une bonne zone, donc de rachat, en tout cas pour avoir cet objectif, allez, on va passer sur le DAX, et bien le DAX, ce que l'on a pu voir ici, en weekly, regardez, même chose, alors un peu différemment quand même, par rapport à l'US 500, car lui, le DAX, ça n'est pas une étoile filante, pour l'instant, ça serait plutôt quelque chose, qui ressemblerait en weekly, à, pour l'instant, un marque inversé, si ça continue à enfoncer, peut-être que, ici, on a déjà eu, donc un nuage noir, là, en une journée, perdre, oui, c'est possible, perdre 200, 300 points, c'est possible, mais bon, globalement, on voit clairement, que ces clusters, ici, donc, forment vraiment, un arrêt, de mouvement, un arrêt de hausse, quand on bascule, donc, en daily, et après, on va aller voir, à droite, ce qui se passe, et bien, en daily, nous avons toujours, même réaction, même réflexion, même remarque, même si on a un croisement, actuellement, donc, en daily, donc, de la moyenne mobile à 55 périodes, qui est la moyenne mobile de Fibonacci, en exponentielle, qui croise la 144, faire attention, que ce ne soit pas un piège, que ce ne soit pas un faux croisement, et qui pourrait être, donc, assimilé, donc, à un non-croisement. En tout cas, donc, on est venu, donc, s'échouer, donc, sur la BVSUP, puisque les prix, donc, sont venus, donc, tout simplement, se cogner contre un plafond, et d'ailleurs, nous avons ici, un avalement baissier, donc, sur la séance, donc, nous sommes aujourd'hui, jeudi, de mardi, sur la séance de lundi, et là, nous sommes encore, à nouveau, en train de faire, à nouveau, un avalement baissier. Ils ne sont pas de très bonnes factures, puisqu'encore une fois, il faut qu'ils soient, donc, en haute tendance. Là, le deuxième, bon, il n'est pas excellent, mais ce qui est intéressant, c'est à droite, puisque ce que l'on a à droite, et là, je vais peut-être passer en une heure, parce que là, 15 minutes, eh bien, nous aurions une structure en épaule, tête épaule, qui me semble quand même pas mal, là, au moment où on l'avait dessiné, tout à l'heure, eh bien, on n'avait encore pas, on n'était pas encore revenu sur la ligne de cou en bleu. Cette ligne de cou, elle est horizontale, et donc, on avait fait, donc, l'hypothèse qu'à gauche, nous avions une épaule, qui était donc terminée, qui était revenue sur la ligne de cou en bleu. La tête, qui était également terminée, qui était revenue, donc sur cette ligne du coup-là, et il ne restait plus qu'à faire, l'épaule de droite. Et au moment où on a fait, donc, le live trading, eh bien, nous étions exactement là. C'est pour ça que, j'avais dessiné, ce biseau ascendant, pour essayer d'estimer, à quelle hauteur, on pouvait invalider, cette épaule de droite, parce que plus on monte, plus on a de chances de l'invalider. mais plus encore que cela, pour la valider, justement, eh bien, on était aidé par un biseau ascendant, qui, justement, ce biseau ascendant, on le voit beaucoup mieux, en 15 minutes. C'est d'ailleurs en 15 minutes, qu'il a été donc dessiné. Puisque, en 15 minutes, eh bien, nous avons ici, là, sur cet endroit, en haut, une droite, qui montre bien, donc, on est dans une pente haussière, et quand on regarde, en bas, et là, je vous fais un petit cercle, sur le DI+, et le DI-, on l'a dessiné avec les clients directs, eh bien, nous avons une divergence baissière, sur le DI+, et sur le MACD, aussi. Donc, c'est toujours potentiel, quand on voit ça. On ne vend pas là-dessus. Mais, on est prévenu, qu'il y a donc un signal, potentiellement négatif. Eh bien, on n'est absolument pas déçu, puisqu'en réalité, voilà ce qui s'est passé, ce biseau ascendant, là où, justement, on devait le casser, eh bien, on l'a cassé. En plus de ça, vraiment à la moitié, c'est merveilleux. On aurait pu le casser un tout petit peu plus tard. Et, donc là, maintenant, on revient donc sur les lignes de coups. Alors, le fait qu'on échoue dessus, tout simplement parce que les lignes de coups, attention, une ligne de coups, ce n'est pas un rasoir, ça peut être, voilà, ça peut être un ruban, c'est toute cette zone-là, il ne faut pas se faire piéger. Ce n'est pas parce que, justement, on n'a pas ces lignes de coups qu'on pense que cette ligne de coup, elle est battue. Toute cette zone-là, elle fait support. Elle rejette les prix. Donc, on peut très bien la traverser et puis après, repartir à la hausse. La différence, c'est que là, maintenant, on l'a cassé. Il est possible qu'il y ait des réactions qui pourraient se diriger comme une forme de backtest en direction du biseau. Mais avant, il y aura quand même la 144 et la 377. Et là, actuellement, en 15 minutes, on a la 55 qui descend à toute vitesse. Et je souhaite du courage aux acheteurs pour inverser la vapeur. Allez, on va passer maintenant sur le CAC. On en parlait tout à l'heure. Même chose, on avait fait aussi ce travail-là avec les clients. Et on avait également dessiné une ligne de coup. On avait remis dans le contexte cette ligne de coup. Et avec les épaules, tête, épaules. Donc ici, une épaule à gauche. Ici, une tête qui était revenue avec un impact là. Et ici, une toute petite épaule. Donc, comme vous le savez maintenant, les épaules de droite sont généralement, elles doivent être petites. Les lignes de coup devraient être au cerf. Celle-ci, elle est quasiment horizontale, légèrement au cerf. On a un peu coupé les mèches justement pour avoir, on a un peu triché. Pour avoir un impact ici de l'épaule, ici de la tête. Et on n'est pas déçu puisque là, quand on voit ça à la baisse, on a un maraud bouzou baissier. Ça veut dire qu'on a cassé un support. Généralement, on n'a pas ce type de bougie qui est dans le vide. Elle représente des ordres en cascade, des stop loss, des ordres cachés. Ce qui fait qu'à un moment donné, à partir du moment qu'on met un stop, par exemple, on met un stop justement ici, en dessous des plus bas. Eh bien, ça enclenche une quantité d'ordre chez un client qui enclenche une quantité d'ordre chez un autre client qui enclenche lui-même une quantité d'ordre chez un autre client et ainsi de suite. Et tout ça, vous avez une tonne de liquidité et généralement, les chasseurs de stop, c'est ici qu'ils viennent chercher leur liquidité. La liquidité des marchés se trouve là. Elle ne se trouve pas dans les dérives où généralement, il y a assez peu de volume. Alors même si effectivement, il y a beaucoup de volume sur cette tranche de prix-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de connexions. Mais si ici, on met les volumes, eh bien, nous aurions alors le problème, c'est qu'avec toutes les places financières, c'est difficile d'avoir des volumes fiables. Mais globalement, c'est ici que la quantité d'ordre augmente à vue d'œil. Et donc, l'objectif de cette épaule-tête-épaule, eh bien, nous envoie sur 4824. Sur la recommandation qui avait été faite, justement, on devait vendre entre 5057 et 5040. Eh bien, les clients nous ont profité puisqu'on est venu chercher 5045, 5042, 43. Et depuis, nous avons atteint la première cible à 5008. J'en avais parlé hier, de reste. Et la deuxième cible un peu plus ambitieuse qui est à 4067, 4867, qui correspond d'ailleurs, si je passe à gauche, alors vous voyez le cas qu'ici, on a également en weekly, donc en hebdomadaire, une couverture en nuage noir, ce n'est pas aussi, c'est plutôt baissier. Et donc, cette structure en triangle, eh bien, je vais vous la redessiner rapidement. On avait ça, on avait ça, je ne sais pas si on peut la tracer comme ça, comme ça, quelque chose comme ça. Et l'apex, donc, est à 4887, 4800, ouais, bon, ça ne veut pas ça. Et donc, ce qui fait qu'en réalité, donc, mon objectif, c'était de venir chercher justement cet apex. On a le triangle ici, voilà. Comme ça, à peu près. Voilà, ça décale beaucoup. Voilà, c'était à peu près l'idée. Donc, l'apex, c'est ici, sur la pointe, et donc, c'était de venir chercher cette zone-là. On va voir si on va passer en dessous. Bon, en tous les cas, donc, on a quand même un support, il ne faut pas non plus paniquer. On a une convergence des bandes Bollinger, donc, normalement, cette baisse, elle est très, très loin. En tout cas, la première étape. La première étape devrait s'arrêter. Donc, sur BB1, qui est actuellement, pour le CAC, qui est actuellement aux alentours de 4830, 4820, 4830, avec la 55, plus l'apex, donc, voilà, toute cette zone-là, ça devrait normalement être un support d'arrêt de baisse, mais ça ne veut pas dire que la baisse est finie, simplement, donc, on va reprendre nos forces et puis après, on verra par la suite, mais globalement, je ne suis quand même pas très positif, mais pas pour tout de suite, ça va avancer doucement. Alors, j'avais également proposé, donc là, par contre, de passer à l'achat, mais avec une toute petite touche pour profiter, donc, de rentrer sur des micro-lots, justement, avec XTB, c'est quand même pas mal de pouvoir rentrer comme cela, de pouvoir tester le marché, et donc, en weekly, regardez ce qu'il se passe sur le zinc, eh bien, nous avons donc une création, alors, c'est, c'est, comment dire, on est à la genèse, on est au tout début, c'était justement pour ne pas rater, donc, le coche, d'une bulle Bollinger, donc, qui serait donc à la hausse, alors, attention, on a quand même une zone de résistance qui est aux alentours, voilà, qui est là, attention, donc, on est quand même très, très proche, donc, c'est aux alentours des 22, d'ailleurs, il y a un client qui me l'a fait remarquer, mais on est d'accord, je l'aurais quand même fait, ici, support, ici, inversion de polarité, je ne change pas de couleur, pour ne pas perdre de temps, mais globalement, donc, ça peut être assez juteux, surtout qu'en plus, avec la DX, ici, on a le D+, qui croise avec le D--, le MACD qui remonte, donc, à toute vitesse, en dessous des zéros encore, mais, il remonte très fort, et quand on regarde en délit, là, c'est intéressant aussi, puisque là, on a déjà commencé la bulle, alors, on n'est pas dans l'ordre pour la hausse, je vous en parle souvent, on a la 144 et la 55 en dessous, donc, ça veut dire que, pour l'ordre aussi, on n'est pas, mais, on a déjà une inflexion intéressante sur la 55, et, un bel aplatissement sur la 144, voire même déjà un petit caussé, et quand on regarde, donc, sur la DX, eh bien, nous avons déjà, donc, sur le D+, il est passé clairement au-dessus de 25, et on a déjà une inflexion, donc, sur son ADX, et quand on regarde à droite, justement, en 15 minutes, eh bien, nous avons, donc, une zone qui est clairement, vraiment haussière, avec une 144 qui est vraiment très orientée à la hausse, là, actuellement, donc, c'est clair que l'idée, on verra après que les finances, on rentre sur, en deuxième fois, et en troisième fois, puisque, normalement, donc, là, clairement, en daily à gauche, on n'a pas une bougie qui est très jolie, mais, pour ne pas oublier, donc, partir du principe, qu'on est quand même dans une possibilité, donc, de bulle daily, dans une possibilité de bulle, donc, c'est une bulle de KO, on est d'accord, à partir du moment, donc, on part dans une bulle de KO, donc, les prix montent à la verticale, ou descendent à la verticale, un peu comme là, on est dans un KO, donc, là, après, on suit, on suit BB1, et là, on pourrait donc très très bien suivre BB1, même si on a une résistance à 20, on peut après hésiter un petit peu, et après, donc, aller chercher peut-être les 24. Donc, voilà, le silver, je termine avec ça, même chose, même punition, alors là, on est en mensuel sur le silver, là, c'est beaucoup plus ambitieux, vraiment beaucoup plus ambitieux, puisque là, clairement, toute cette zone-là, c'est plutôt une structure vraiment de retournement, avec une ligne de coup qui est visible, on est dessus, 18.60, 18.80, c'est une ligne de coup, on la casse, franchement, on va vraiment très très haut, un peu comme l'or, un peu pareil, sauf que la différence, c'est que l'or, il est déjà, donc, c'est record, l'argent, bon, c'est beau aussi pour notre raison, parce que l'argent est également, donc, un produit industriel, un produit informatique aussi, de automobile, donc, c'est sûr que si l'économie ne suit pas, il aura aussi mal, deux mensuels, on passe, en weekly, et là, donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'en weekly, on a vraiment une structure, qui rappelle, une structure en épaule, tête épaule, et là, l'ambition de cette structure, on ne va peut-être pas en parler, vraiment tout de suite, parce que ça nous envoie quand même très très haut, mais globalement, encore une fois, on la voit, cette ligne de coup, on la voit, elle est vraiment visible, donc là, forcément, on est obligé de couper un peu les mèches, mais si on arrive à passer au-dessus des 19, clairement, et qu'en plus de ça, nous avons donc une attaque sur BBSUP, et qu'on part en weekly, enfin, en bull weekly, c'est très intéressant, bon, ce sont des hypothèses, pareil, on est rentré en, enfin, l'idée, c'est de rentrer sur des micro-lots, donc, vraiment tester le marché, pour vraiment, voilà, ne pas rater le coche, quitte à rentrer sur 2, 3 lignes, plutôt que de rentrer en une fois, sur une grosse ligne, eh bien, on la découpe en 3, et puis on rentre en 3 fois, là, je descends encore en daily, pour vous montrer, donc, la situation, donc là, bien sûr, la bougie actuellement, donc, n'est pas jolie, c'est vrai, mais il faut la remettre dans le contexte, puisque dans le contexte, quand on regarde l'ADX, regardez, donc, l'ADX, comment il se comporte, on a un ADX qui part en exponentielle, avec un daily plus qui suit, donc, globalement, là, la réalité, la raison pour laquelle on a cette bougie qui n'est pas belle, eh bien, est simplement, donc, motivée, justement, par une résistance qui repousse les prix, ce n'est pas parce qu'il y a un doute, ou il y a une faiblesse, vraiment, on le verra par la suite, de toute façon, il y a un stop loss qui a été mis, si tu as combien, ou à 16, en dessous de 17, 16 et quelques, en dessous de la mèche basse, mais, globalement, il n'y a vraiment pas de faiblesse, surtout qu'en plus, en daily, vous avez la 55 qui est au-dessus de la 144, la 144 qui est haussière aussi, tout porte à croire que, globalement, là, on a un bon repère, cette mèche haute, donc, qui est à 19,019, elle devrait vraiment être fortement accélératrice, il est probable que je fasse une recommandation là-dessus, même si la précédente, donc, a été largement atteinte, enfin, largement atteinte, le dernier objectif, il est à 19,11, la première cible, je ne sais plus, elle était à combien, bon, elle a été atteinte aussi, donc, il ne reste plus que 19,11, mais même là, au-dessus de 19, on peut refaire à nouveau une nouvelle stratégie, et re-rentrer, voilà, je n'en vais pas plus, je vous souhaite une bonne soirée, protégez-vous avec les stop-loss, je ne parle pas, je ne parle pas de cette partie-là, je ne parle pas de cette partie-là, puisque globalement, bien sûr, il y a une réaction sur le marché, puisque forcément, donc, le silver, il est soumis, forcément, donc, à aussi, donc, à des appels de marge, l'or aussi recule, l'or recule à 2,10 dollars, et normalement, c'est un actif refuge, donc, il n'y a pas de raison, si les indices tombent, normalement, donc, les actifs refuge auraient monté, bon, simplement, ils sont soumis au fait que, à partir du moment où on gagne de l'argent, on vend les positions, pour récupérer du cash, et couvrir les positions perdantes, vraisemblablement, ça fonctionne comme ça, le silver fonctionne aussi, avec l'aspect, justement, de la valeur industrielle, qui fait que, globalement, effectivement, si on valide un reconfinement aux Etats-Unis, eh bien, il y aura peut-être également, donc, bon, ceci explique cela, mais, globalement, au vu de ce qui était regardé, donc, sur l'écran de gauche, en daily, weekly, et monthly, on a vraiment un vrai potentiel, donc, rentrer en plusieurs morceaux, là, par exemple, donc, on avait parlé, donc, il y a un morceau qui avait été rentré, dans une hypothèse, avec les clients, aux alentours de 18, 18,8, à peu près, et donc là, si on était avec les clients, donc, on en parlerait, et vraisemblablement, ça, ça pourrait être un bon niveau également, donc, de rentrer à 18,50, et le dernier pourrait être fait également à 18,3, quoi, ça pourrait être un bon niveau aussi, voilà, en trois fois, plutôt que de rentrer en une seule fois, ici, il n'y aurait plus, il n'y aurait plus de réserve, pour tirer, allez, bonne soirée, à demain, et dernier jour de la semaine, demain, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio